Vous êtes sur RTL. 30 000 euros par infraction constatée. L'enseigne ouvre déjà 129 magasins sur ces 289 jusqu'à 22 heures et avance que 10% du chiffre d'affaires à Paris est réalisé après 20 heures. Mais pour Éric Scherer du syndicat Unsa Commerce, ce rappel à l'ordre était nécessaire. C'est un signal fort pour les grandes entreprises du commerce sur le fait que la loi sur la protection des salariés, ça se respecte. Aux salariés, on voit que la justice les protège sur les dispositions, sur le travail de nuit. Aux politiques, ça dit attention, il y a des choses à respecter. Et au groupe Casino, bien évidemment, qui est fer de lance pour obtenir du gouvernement des dérogations en la matière, ça dit on ne peut pas faire n'importe quoi. Ce n'est pas parce qu'on est puissant qu'on est riche qu'on a le droit de faire n'importe quoi. Ce sont toujours ces grandes entreprises qui se permettent de déroger, de tricher. Donc c'est oui, je me réjouis qu'on revienne et qu'on rappelle les règles. À propos recueillis pour RTL par Armel Lévy, le gouvernement doit prendre une ordonnance sur le travail de nuit, justement dans un délai de 18 mois. À Londres, Yann, on connaît désormais l'identité du terroriste qui a tué deux personnes avec un couteau hier au cœur de la capitale anglaise. Et la polémique enflant Grande-Bretagne. Les autorités ont révélé cette nuit que l'assaillant était un ex-détenu de 28 ans condamné en 2012 pour terrorisme. Il avait écopé de 16 ans de prison pour son appartenance à un groupe qui avait en projet d'attaquer la bourse de la capitale anglaise et d'établir un camp d'entraînement au Pakistan. Il a été remis en liberté conditionnelle en décembre 2018, a indiqué le chef de l'antiterrorisme britannique. Et puis, une autre attaque au couteau a eu lieu hier soir à La Haye, aux Pays-Bas. A priori, sans rapport avec celle du London Bridge, Caroline N. L'attaque a eu lieu dans la soirée dans un grand magasin situé sur une artère très commerçante de la ville. L'assaillant a sorti un couteau. Il a poignardé trois personnes avant de prendre la fuite. Une scène violente qui a provoqué la panique parmi la foule de clients à l'intérieur du magasin, mais aussi dans la rue, bondés en ce jour de Black Friday. Un cordon de sécurité a été dressé autour de la zone. Des experts ont été dépêchés sur place à la recherche d'indices pour tenter de retrouver le suspect. La piste terroriste a été écartée. Les trois victimes sont des adolescents. Selon les médias locaux, ils ont été ciblés par l'assaillant. Blessés, les trois mineurs ont pu regagner leur domicile dans la nuit. Caroline N. Et en France, a noté que la Gare du Nord a été brièvement évacuée hier en début de soirée. Décision des autorités après la découverte d'un obus inerte dans le sac d'un voyageur. L'homme a été interpellé. Au chapitre diplomatique, relations de plus en plus crispées entre Paris et Ankara. A l'occasion de la visite à Paris du secrétaire général de l'OTAN, Jen Stoltenberg, Emmanuel Macron avait estimé jeudi que l'organisation de défense s'était en état de mort cérébrale. Des propos qui n'ont pas plu à la Turquie, membre de l'alliance et mis en cause pour son offensive en Syrie. Le président Erdogan a répliqué de manière plus que cinglante en parlant du chef de l'État français. « Je m'adresse depuis la Turquie au président français Emmanuel Macron. Et je le redirai à l'OTAN. Fais d'abord examiner ta propre mort cérébrale. » Des insultes qui ont entraîné la convocation au quai d'Orsay de l'ambassadeur de Turquie à Paris. Drôle d'ambiance en tous les cas à une semaine d'un sommet crucial de l'OTAN. « Et puis ouvrez maintenant grand vos oreilles si vous avez joué à l'euro-million début octobre dans la meuse. » Oui, depuis le 26 novembre, la Française des Jeux a lancé un avis de recherche. Elle a précisé exceptionnellement qu'un ticket gagnant a été joué le 4 octobre au bureau de tabac de Bar-le-Duc. Pour un jackpot de plus de 2,5 millions d'euros, si l'euro-bénéficiaire ne se fait pas connaître, la somme sera remise en jeu. Fabien, le buraliste de Bar-le-Duc, fait tout pour que cela n'arrive pas. « Depuis qu'ils nous ont contactés, on a affiché un message pour essayer de prévenir les clients, voir un peu, y rechercher un peu, sinon pas des tickets gagnants. Là, ça serait dommage, un beau cadeau de Noël qui s'en irait. Oh, ben, une fois qu'on a 2,5 millions, on a tout le temps de réfléchir à savoir ce qu'on va en faire. Oh, ben, elle n'est pas obligée de venir chez nous directement, mais elle peut aller dans un centre de paiement de la Française des Jeux. De toute façon, nous, on est tenus au secret professionnel et puis à la discrétion. Donc, elle a jusqu'au 3 décembre. » Fabien, le buraliste de Bar-le-Duc, joint par Marion Ferrer pour RTL et pour peut-être rafraîchir la mémoire de le regagnant, s'il nous écoute, on prendra juste 10%. Il a joué le 6, le 9, le 35, le 41, le 44 avec 6 et 9 pour les étoiles. C'était donc le 4 octobre. La date limite est fixée à mardi. Le football et la Ligue 1, Yann, l'OM poursuit sa série avec une quatrième victoire consécutive. Hier soir au Vélodrome, Marseille a dominé Brest 2 à 1. Les Bretons ont égalisé à la 88e, mais Radonique a marqué le but de la délivrance dans la minute suivante. De quoi donner des regrets à Olivier Daloglio, l'entraîneur brestois. Ça a été court, ça a été vraiment court. Contre le cours du jeu, on arrive à marquer. Il faut reconnaître qu'on a vraiment subi et puis quand on a la chance à 3 minutes de la fin de marquer, je pense qu'on doit être capable aussi de pouvoir résister un peu plus que ce qu'on a fait. Ça montre encore tout le travail et tout le chemin qu'il nous reste à faire. Il est énorme et on a vu la différence entre les deux équipes là-dessus. À propos recueillis pour RTL par Mickaël Lefebvre, l'OM revient provisoirement à 5 longueurs du PSG. Suite des rencontres aujourd'hui avec Strasbourg-Lyon à 17h30, les autres matchs à vivre dans le multiplex RTL Le Parisien aujourd'hui en France, auquel participera Bichente Elizarazou de 20h à 21h. Notre consultant équipe de France reviendra sur le tirage au sort de l'Euro 2020 qui aura lieu à 18h30. Ce sera en direct dans Refait le match avec Denis Balbière. Notez-le, les Bleus affronteront forcément l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne ou l'Italie. La 16e journée de Ligue 2 et l'Orient qui repasse en tête grâce à son succès sur Grenoble 2-1 lance cet incliné 2-0 à Valenciennes dans un derby houleux qu'il a joué à 9 contre 11 toute la deuxième mi-temps. Victoire de Châteauroux au Mans 2-1, idem pour le Havre à Rodez. Succès d'Ajaccio à Chambly 2-0, 1 partout entre Guingamp et Caen, 2 à 2 entre Ossers et Orléans. Victoire de Nancy 2-0 sur le Paris FC et de Clermont 1-0 devant Nier. Sochou accueille 3 à 14h30. Le ballon rond toujours avec un nouveau changement de diffuseur pour la Ligue des Champions. Oui, existe le groupe Altice, l'actuel titulaire des droits. Ce sont Canal Plus et Binsport qui ont obtenu la compétition de 2021 à 2024. Médiapro qui va diffuser la Ligue 1 à partir de l'an prochain et qui a été recalé hier à décider de porter l'affaire en justice. Chargé d'études au Centre de droit et d'économie du sport de Limoges, Christophe Lepetit ne croit pas à une malversation quelconque. On ne peut pas se permettre de la bidouille et de toute façon, si bidouille il y a eu, on le saura puisque Médiapro a visiblement intenté une action en justice contre l'UEFA. Non, on est dans une procédure de toute façon où le vendeur de droits, à quelques moments que ce soit, n'a pas intérêt à ce qu'un acteur soit en situation de monopole parce que la situation de monopole ne génère pas l'inflation ou l'augmentation de revenus que vous pouvez attendre. Donc l'UEFA, dans son appel d'offres, avait très certainement mis à la fois des critères financiers et des critères qualitatifs qui ont très certainement fait en sorte que malgré une offre financière peut-être moins intéressante de Canal+, et de Bidin, et bien peut-être que les critères qualitatifs ont pris le dessus et peut-être que l'UEFA avait aussi des doutes sur la solidité de l'offre proposée par Médiapro. Christophe Lepetit du Centre de droit et d'économie du sport de Limoges hier soir sur RTL. On termine avec un mot de handball. Début aujourd'hui des championnats du monde au Japon. Les Françaises, tenantes du titre et championnes d'Europe, affrontent la Corée du Sud à partir de 10h. 10h, rendez-vous et prie. Merci Yann Bouchery. J'ai toute info de RTL. L'actualité, quand vous le souhaitez, vous allez cliquer rtl.fr. On embrasse Roselyne qui nous écoute à Tarbes ce matin, il y a 5 degrés. Et puis de l'autre côté, dans le Var, au Pradé, Nathalie est connectée. Tout va bien, nous dit-elle, il y a 9 degrés. On vous souhaite un bon début de journée, bien sûr. On va parler automobile dans un instant avec Christophe Bourreau et du terrible malus qui va évoluer. A tout de suite. Passez une bonne matinée avec RTL. On a tellement de choses à se dire.